Le Parlement tunisien doit légiférer sur une éventuelle expansion des pouvoirs du Premier ministre Eliès Fafa. Un projet de loi a été proposé par le chef du gouvernement tunisien. Il devrait notamment lui permettre de ratifier temporairement des lois sans recourir au Parlement. Une disposition qui crée la controverse au sein de la classe politique tunisienne. La Constitution tunisienne délue le pouvoir entre trois pôles. La présidence de la République, ce qu'on appelle l'Assemblée nationale tunisienne et le Premier ministre. Donc ce trénome délue le pouvoir et empêche de prendre les actions dans l'urgence. Le Premier ministre Eliès Fafa justifie sa proposition de loi par la nécessité d'agir vite dans un contexte marqué par la propagation du coronavirus en Tunisie. Le ministre Fafa s'est entretenu avec le président Qaïs Saïd sur l'évolution des mesures de riposte contre le coronavirus mises en place le 22 mars 2020. C'est pour raccourcir la prise de décision que le Premier ministre s'est proposé pour obtenir cette décision, en tout cas ce passage à l'acte pour pouvoir aller plus vite, prendre les décisions et agir sur les situations. Le chef du gouvernement tunisien veut un transfert de certains pouvoirs législatifs et présidentiels pour une durée de deux mois. Une requête dangereuse pour l'équilibre politique du pays, de l'avis de certains membres du Parlement. Jusqu'ici l'expert constitutionnel Naufal Saïd est le principal soutien du Premier ministre Eliès Fafa. Sous-titrage Société Radio-Canada